Le 10 février 2023, la vie de Pierre Palmade a pris une tournure dévastatrice. Sous l'emprise de stupéfiants, le comédien heurte de plein fouet une voiture roulant en sens inverse. Dans ce véhicule se trouvent trois personnes, un père de famille, son garçon et sa belle-sœur enceinte. Alors que le père de famille a dû subir plusieurs opérations chirurgicales, sa belle-sœur a malheureusement perdu son bébé et son fils est tombé dans le coma. Pierre Palmade sous l'emprise de stupéfiants de son côté, l'ancienne acolyte de Michel Larocque, qui lui aussi a été hospitalisé à la suite de l'incide, a été testé positif à la cocaïne, ce qui va rapidement faire polémique. L'humoriste a très vite été sous le feu des critiques. Un terrible accident, qui a ainsi conduit le comédien à s'expliquer devant une juge d'instruction. Conscient de la gravité de ce qu'il a provoqué, Pierre Palmade a assuré avoir beaucoup culpabilisé depuis cette sombre journée. Pierre Palmade a rebas des airs les confidences bouleversantes de ses proches après ses échanges avec la juge d'instruction, une enquête de personnalité a été réalisée autour de Pierre Palmade. Pour ce faire, des proches du comédien se sont confiés à son sujet. Des anecdotes bouleversantes ont alors été révélées, comme l'indiquent nos confrères du Parisien, dont les propos ont notamment été relayés par nos confrères de Closer. En effet, la mère de Pierre Palmade, qui a fait partie des personnes interrogées, a raconté l'enfance compliquée que ce dernier a vécu. Une enfance qui, selon elle, s'est assombrie le jour où son mari a perdu la vie dans un accident de voiture, il avait 8 ans quand son père est mort dans un accident de voiture. Il est rentré dans un certain mutisme. Toujours d'après la mère et la sœur de l'acteur, ses addictions aux substances illicites seraient le fruit de cette enfance tourmentée. Mais aussi de son homosexualité qu'il a toujours eu du mal à accepter. Sa sœur a raconté, il arrive à 19 ans à Paris et consomme de la cocaïne pour se sentir à l'aise dans le milieu artistique et accepter son homosexualité. La mère de l'humoriste a quant à elle indiqué, Pierre a vécu son homosexualité comme une faiblesse, une honte. La drogue lui a permis de mieux assumer cette homosexualité. Des propos corroborés par Claudine Herade, une assistante qui a pris en charge Pierre Palmade de 1992 à 2018. Selon cette dernière, le comédien a décidé de se réfugier dans les stupéfiants pour mieux gérer son mal-être. Sous-titrage Société Radio-Canada ...